— Monnaie virtuelle et qui rapporte gros. Le bitcoin fait de plus en plus d'émules un peu partout en France et dans le monde. Pourquoi un tel engouement ? Comment ça marche et à quoi ça sert ? Des questions que nous allons vous poser. Julien Trottier, bonsoir. — Bonsoir. — Alors vous êtes membre de Bitcoin France et un peu, on va dire, allez un peu pionner de la communication Bitcoin ici en Touraine. Alors je l'ai dit, le Bitcoin, c'est la première monnaie cryptée. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça remonte à quand ? — Alors le phénomène du Bitcoin remonte à 2008. Le protocole a été créé par une personne, un pseudonyme que personne ne connaît. On ne sait pas si c'est une personne, une femme, un homme ou une entité, un groupe de personnes. Et cette personne s'appelle Satoshi Nakamoto. Le premier Bitcoin ensuite a été miné, ce qu'on parle de minage dans le Bitcoin, un petit peu comme l'extraction minière, en début 2009. — Alors expliquez-nous justement ce contexte. Il y a une histoire de pizza. Le premier échange avec le Bitcoin, c'était la pizza. Expliquez-nous un peu très rapidement comment ça s'est passé. — Exactement. Donc le premier échange, en fait, il s'est fait entre un Américain qui n'avait pas d'argent et un Anglais qui... En fait, cet Américain n'avait pas d'argent. Il a voulu qu'on lui livre deux pizzas. Et pour ces deux pizzas, il proposait d'échanger donc ces deux pizzas contre 10 000 bitcoins. Et donc il y a un Anglais qui a accepté. Il a envoyé... Donc il a commandé sur Internet les pizzas pour cet Américain, qu'il a fait livrer. Et l'Américain lui a envoyé les 10 000 bitcoins. — Voilà. Donc en fait, c'est une façon d'un échange financier sans passer par une banque. C'est ça l'intérêt aussi. — Exactement. Sans passer par une banque ni un gouvernement. C'est ce qu'on appelle quelque chose de décentralisé. — Alors on l'a compris, ça passe par Internet. — Tout à fait. — Donc c'est une monnaie virtuelle et très moderne. La particularité, on l'a dit, c'est qu'elle est cryptée, donc anonyme. — Alors elle n'est pas anonyme. Elle est ce qu'on appelle le pseudonyme. C'est-à-dire que... — Alors ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas notre identité. Il n'y a pas votre prénom et votre nom. Il y a un pseudonyme. — Exactement. — Donc on ne sait pas qui est derrière, forcément. — On ne sait pas forcément qui est derrière. Mais on sait forcément qui va récupérer l'argent. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez forcément transformer ces bitcoins en euros. Et vous passez par des plateformes... — Ou en dollars ? — Ou en dollars, effectivement. Mais en tout cas en France et en Europe, ce sera en euros. Et vous allez passer par des plateformes d'échange qui vont vous demander votre identité, tout un tas de choses comme ça. Et forcément, si vous voulez récupérer ces bitcoins en euros, il faudra forcément qu'on connaisse votre identité. — Alors vous avez répondu à ma prochaine question. Effectivement, où est-ce qu'on achète ces bitcoins, justement ? Sur Internet, sur des plateformes bien précises. — Exactement. Donc pour ça, il y en a plusieurs. Si vous voulez, je peux vous en citer quelques-unes. — Une ou deux, par exemple. — Vous avez Paymium en France, qui est très bien. Je connais les dirigeants. Vous avez également Coinbase aux États-Unis, Kraken. Voilà pour les trois principales. — Alors concrètement, on a compris que c'était une monnaie virtuelle sur Internet. Mais on se dit pourquoi est-ce que les gens seraient intéressés pour justement utiliser cette monnaie virtuelle ? C'est quoi l'intérêt du bitcoin ? — Alors l'intérêt du bitcoin, c'est qu'il a plusieurs caractéristiques. La première, c'est au niveau des transactions. Elles sont très rapides. C'est-à-dire que, par exemple, je vais aujourd'hui vous envoyer un bitcoin là-maintenant. On peut le faire via une application portable. Vous allez recevoir tout de suite, dans quelques secondes. — Ça, c'est la première caractéristique ? — Ça, c'est la première caractéristique. La seconde, c'est les transactions qui sont totalement sécurisées, 100% sécurisées. — Donc pas de piratage, quoi. — Il n'y a aucun piratage qui peut être fait entre vous et moi. Quand la transaction est passée, elle est passée. — Et puis une dernière caractéristique ? — Une dernière, c'est que la monnaie, elle se comporte un petit peu comme le métal précieux. Elle est limitée en nombre. C'est-à-dire qu'à la fin, on n'en aura jamais plus de 21 millions. Voilà. — Alors effectivement, parce qu'il y a un chiffre bien précis de bitcoin. — Exactement. C'est-à-dire qu'à la fin du processus du ménage de bitcoin, on atteindra, on tendra vers les 21 millions de bitcoins en circulation. — Alors c'est ça aussi qui fait que la spéculation va et vient. — Exactement. — C'est ça aussi l'intérêt de la chose. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne, justement, et pourquoi il y a un tel engouement là-dessus. Parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre. — Ah oui, tout à fait. — On va prendre un exemple, si vous voulez bien. En 2010, un bitcoin valait 0,003 dollars. — C'est ça. — En 2017, 16 000 dollars. — 16 000 dollars aujourd'hui, oui. — Aujourd'hui et en un an, en 2017, ça a pris 16 %. Comment est-ce que concrètement, pour les gens qui ne connaîtraient pas, comment est-ce que vous l'expliquez ? — 1600 % ça a pris cette année, exactement. C'est-à-dire qu'en début d'année, vous achetiez un bitcoin à 1 000 dollars. Aujourd'hui, il est à 16 000 dollars. C'est la spéculation aujourd'hui qui a fait ça, qui a amené à ça. À l'heure actuelle, vous avez des déclarations aux États-Unis qui ont été faites par la CME, c'est la Chicago Mercantile Exchange, qui va permettre, en fait, à tout un chacun, à toute personne, aux États-Unis et dans toute la zone nord-américaine, de pouvoir avoir accès aux bitcoins en les achetant n'importe quand, n'importe comment, même via leur banque. Et ça, ça va venir très certainement en Europe dans les mois ou années qui viennent. — On peut tout acheter, des voyages, une pizza, des services, etc. Alors vous m'avez donné un scoop tout à l'heure au téléphone, effectivement. Vous m'avez dit si on veut faire une bonne action, il faut acheter avant le 17 décembre. Pourquoi ? — Justement, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que la CME, c'est-à-dire Chicago Mercantile Exchange, c'est une des plus grosses bourses au monde et ils vont commencer à investir dans le bitcoin à partir du 17 décembre. — Donc là, très prochainement. — Très prochainement. — Et donc pour la petite histoire, aujourd'hui, on a des grands-mères qui investissent avant les institutions financières. Par contre, investir dans le bitcoin, il faut faire très attention. Et il faut vraiment sécuriser tout le processus d'achat, mais aussi le processus de garde de ces bitcoins. — Pour ne pas avoir de mauvaise surprise. — Voilà. Et je suis venu avec une petite chose. Alors c'est une start-up française. — Très rapidement, dites-moi. — Voilà. Très rapidement. Ça s'appelle Ledger. — Oui. — Et ils ont explosé leur chiffre d'affaires. Ils ont vendu plus de 500 000 de ces petites clés. Et sans cette petite clé, en fait, si vous voulez acheter quelques milliers d'euros de bitcoin, n'en achetez pas. — Très bien. Écoutez, voilà. Ce sera l'objet de la fin de ces décisions. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Voilà pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée. Et à demain.